Musique C'est le grand moment attendu tous les deux ans de cette finale française du grand concours YETD, le concours pan-européen pour récompenser le meilleur conducteur de l'année en cours. Il se trouve qu'en l'occurrence c'est l'année 2014. Ça fait quelques fois que je le fais, c'est toujours la même adrénaline, la même envie d'y aller, de participer et de réussir. J'aimerais bien cette année être dans les quatre, mais on verra, il y a quand même des bons concurrents. Il y a de la belle concurrence cette année, il y a des anciens qui sont revenus, qui sont motivés à fond. Et puis des nouveaux qui arrivent avec des ambitions. Donc voilà, le meilleur gagnera et puis voilà, c'est tout. Cette année ça se fait sur le Castellet, on est vraiment ravis de s'y retrouver. Ça fait maintenant à peu près 15 ans qu'il n'y avait pas eu de Grand Prix Camion au Castellet. On a vraiment deux très très belles journées en perspective. On a vraiment bien. Sous-titrage MFP. Les candidats ont soumis un certain nombre d'épreuves dont le but est de déterminer les 4 qui accéderont à cette grande finale. Donc nous allons dans quelques minutes rentrer sur le circuit avec les candidats, les 9, et puis appeler 4 d'entre eux pour qu'ils puissent prendre place au volant des camions. En première classe, avec un point de 5 950 points, M. Stéphane Lacan. M. Stéphane Lacan. M. Stéphane Lacan. M. Stéphane Lacan. M. Riekeul Lacan. 3, 2, 1... Stop ! C'est parti ! Le Générateur est appris ! Regarde 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 ! On connaît les résultats. Très belle finale parce que nous avons eu un duel entre deux frères. C'était quelque chose qui n'était pas inattendu mais qui était inespéré. Nous avons eu les deux frères Lacombe, Stéphane et Thomas, qui se sont affrontés pour obtenir cette première place en finale européenne. Et Stéphane, avec son expérience, avec aussi l'expérience de la compétition, a remporté, je ne dirais pas haut la main parce que Thomas s'est beaucoup accroché, mais a remporté cette place et ce titre de jeune conducteur de l'année 2014. Pas trop déçu ? Il y a toujours une petite part de déception, mais bon, ça reste dans la famille, donc c'est génial. Super content, terrible public extraordinaire, des copains extraordinaires, des concurrents au top. Super week-end ! Je suis très très fier d'eux, je suis fier de toute façon du métier, et puis c'est le résultat aussi de toute une culture d'entreprise où les jeunes avaient leurs priorités et avaient leurs chances et pouvaient s'épanouir. avec le rem pulling des lain-là,